Donc, l'éloïd ishmat Yaakov ben Herta. Donc, parashat Vayigash. Cette parashat tellement extraordinaire qui nous raconte avec la rencontre de Yosef avec ses frères. Tout au long des parashiotes de ces histoires-là, la Torah nous raconte chaque fois que Yosef a rencontré ses frères Vayefq, il a pleuré. Il n'arrivait pas à montrer ses régachotes sauf qu'il avait envie de pleurer en voyant ses frères. Il ne le connaissait pas, il ne le reconnaissait pas. Il partait dans la chambre, il pleurait, la Torah nous le raconte. Voilà que la Torah nous dit, il arrive pour rencontrer son père. Et voilà qu'il a pleuré encore. Et voilà que Rashi vient et dit que ça veut dire ode, qu'il a pleuré énormément, il a beaucoup pleuré. La Torah, vous savez, n'est pas un fait de conte qu'on vient en qu'on raconte une belle histoire et la Torah nous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef, qu'est-ce qui s'est passé avec ses frères. La Torah, c'est un livre de Limoud, de Halachot. Quand la Torah nous raconte qu'il a pleuré, donc elle nous raconte pas juste un sentiment. Elle veut nous apprendre quelque chose, veut dire pleurer. Elle n'irait que de pleurer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi on pleure ? Vous savez que quand une fois il y avait Platon, il avait rencontré Irémia, Nabi, Jérémie, le grand prophète Jérémie qui était au temps de la destruction du Betamigdash. Alors, il voyait le prophète Jérémie en train d'assied de pleurer sur le Betamigdash qui était en train de se consumer, de brûler. Et voilà que Platon, il passe par là-bas, il rencontre Jérémie et il lui dit, Irémia, Nabi, on parle de toi que tu es l'homme tellement intelligent, un grand prophète. Et toi, tu pleures. C'est quoi pleurer ? Pleurer, c'est quelqu'un qui est anéanti, qui n'arrive pas à prendre de l'avant. C'est quelqu'un qui ne voit pas le futur. Mais quelqu'un qui est fort, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit dire, OK, c'est arrivé, et je prends de l'avant et je pense au futur, je me reprends. Pourquoi pleurer, pleurer ? C'est un bébé qui pleure. C'est un enfant qui pleure. Pourquoi tu pleures ? Irémia, Nabi, lui répond, on dit sur toi que tu es un grand philosophe grec. Tu es tellement important. Tu as peut-être des questions, des réflexions, tu veux me poser ? Tu vois, mais ces questions, la personne au monde assume les répondre. Il lui dit, Irémia, Nabi, s'il te plaît, tu as une question ? Pose-la. Et voilà que Platon pose une, deux, trois, quatre questions, pose des questions, une après l'autre. Irémia, Nabi, il lui répond une par une. Il lui dit, j'ai un homme en face de moi. Il dit, Platon, Irémia, Nabi, j'ai un homme en face de moi ou c'est un malach ? Tu es un ange ? Il ne revenait pas de la chokhmah, de l'intelligence qu'il avait, Irémia, Nabi. Et là, il lui dit, non, je suis un homme. Mais toute la chokhmah, tout ce que j'ai acquis durant ma vie, c'est grâce à ces pierres et ces arbres que tu es en train de se consommer, le Betamikdash, que tu le vois, toute ma chokhmah, elle est d'ici. Et tu vas me dire, alors pourquoi je pleure ? Tu ne peux même pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pleurer pour un juif ? Tu ne peux même pas comprendre. Toi, tu es un grand philosophe, mais tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire pleurer. Pleurer, tu as l'impression qu'on pleure, qu'on a perdu un proche. Pleurer sur un monument, sur quelque chose, pleurer, qu'est-ce que ça veut dire pleurer ? C'est quelque chose de juif. C'est la raison que la Torah nous parle chaque fois. Il a pleuré. Yosef a tzadik, il a pleuré. Soregèche. Cette sensibilité qu'un homme juif en doit avoir. On dit au nom du Koks Kerebe, un des grands de Mourim, il disait Il n'y a pas plus grand que le cœur d'un juif brisé. Il n'y a pas plus de chalem. Une chalem, elle est grande. Quand nous, on va faire une fila, si on veut faire une fila avec froideur, alors c'est quoi cette fila ? Une fila, elle vient du cœur. C'est quoi le cœur ? Le cœur, c'est l'amour qu'on peut mettre entre deux personnes. Quand j'ai de l'amour vers quelqu'un, alors je suis attaché. quand je perds cette personne, à cet attachement, il me crée que je peux pleurer. Mais pleurer, c'est quoi ? C'est un manque parce que j'ai du vide ? Non. C'est réalisé, il dit, Youssef, quand il est arrivé, il a vu son père. Pourquoi il pleure ? Il aurait dû être joyeux. Pendant 22 ans, je ne t'ai pas vu. Aujourd'hui, je suis heureux. Non, déjà, je réalise en premier qu'est-ce que j'ai perdu pendant 22 ans ? Que je ne t'ai pas vu pendant 22 ans. Le Bétamigdash, il y a écrit qu'on a pleuré à la destruction du Bétamigdash et on va pleurer à la construction du Bétamigdash. Pourquoi on va pleurer à la construction ? Parce que, regardez ce que ça veut dire. Vous savez que le temps, il fait. Si aujourd'hui, on dit à quelqu'un, à Tisha Béhav, tu es capable de pleurer, il va te dire, mais pleurer, c'est dur, ça fait 2000 ans le Bétamigdash. Je crois que je n'ai pas perdu de la sensibilité. C'est quoi le Bétamigdash ? Ça m'est dur, aujourd'hui, de m'asseoir, de pleurer sur quelque chose qui est arrivé, ça fait 2000 ans. Ça veut dire que cet A à 20, cet amour vers le Bétamigdash, il disparaît de mon cœur. Quand il disparaît, alors c'est normal que le Régèche, il part, donc les larmes, ils vont partir avec. Mais quelqu'un qui est lié, qui arrive, qui arrive à comprendre qu'est-ce que ça veut dire cet Aava ? Qu'est-ce que ça veut dire être lié l'un à l'autre ? Alors c'est complètement différent. Il va pleurer, mais il ne pleure pas seulement parce que j'ai de la peine. Il pleure en réalisant la grandeur de ce qu'il avait. Ce n'est pas seulement une pleure parce que j'ai de la peine. Je peux pleurer aussi par la grandeur de la chose, par le lien que j'ai avec cette chose. Je peux pleurer parce que j'ai un lien. C'est un lien d'amour d'une personne qu'on a perdue, d'une personne qui était grande, d'une la bête amigdash, d'une quelque chose que quelqu'un qui peut voir après 22 ans, qui dit, Youssef a tzadik, il dit à son père, mais non, non, moi je pleure. Pourquoi je pleure ? Parce que je réalise qu'est-ce que j'ai perdu pendant 22 ans que je ne t'ai pas vu. Donc, la Torah te dit Il a pleuré encore. Mais est-ce que Yaakov avait dit qu'il a pleuré ? Non. Est-ce qu'il a embrassé ? Non. Et de dire à la Torah pourquoi il n'a pas embrassé son fils ? Parce qu'il l'aimait tellement. Car cet instant-là, qu'est-ce qu'il faisait ? Kriachema. Mais je ne comprends pas. C'est le moment de Kriachema ou ce n'est pas le moment de Kriachema ? Si c'est le moment de Kriachema, alors Youssef aussi doit le faire. Et si ce n'est pas le moment de Kriachema, alors, pourquoi Yaakov est-ce qu'il est en train de faire ? Et au pire, Youssef, tu vois ton père en train de faire Kriachema. Tu ne peux pas attendre 30 secondes, il finit Shema Yisrael et après tu l'embrasses. Tu l'embrasses en plein Kriachema et donc ton père du coup Yaakov il ne peut même pas t'embrasser. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de faire Kriachema. Attends. Tu ne l'as pas vu pendant 22 ans. Attends encore 5 minutes. Il a fini Kriachema et tu l'embrasses. Il dit le Maharal, on sait très bien que quand on a un amour vers quelqu'un, on aime. Cet amour-là, elle prend une place. Cette place-là, Yaakov avait nous, il a dit, j'ai envie de l'offrir à Kodosh Baruch Hu. Cet instant-là, tellement grand de rencontrer un fils qu'on a perdu après 22 ans. Il s'est dit, Yaakov, avec nous, j'ai envie de dire au moment que je retrouve mon fils, remercie Yaakov, d'un côté, que je l'ai reçu, que je retrouve. Il en même temps donnait cet amour et donc, qu'est-ce qu'il a commencé ? Ce n'était pas le moment de faire Kriachema. Il a voulu dire, J'aime mon fils, mais j'aime d'abord, en premier, à Kodosh Baruch Hu. De tout ton cœur, ça veut dire, de tout ton cœur, de Yézer Atov, de Yézer Ara, de Kodosh Baruch Hu, même quand on serait en danger de mort, on doit aimer, à Kodosh Baruch Hu. C'est l'argent. De tout ton argent, quand tu as transgressé, il n'avéra ou bien perdre de l'argent, on n'a qu'à perdre de l'argent. On le dit tous les jours. Pour finir, comment on arrange ? Regardez. Juste avant les psoukims, après, il y a Yosef Atsadik qui va rencontrer ses frères, il va aller vers Binyamin, qui était son frère de la même mère, et les deux, encore une fois, qu'est-ce que nous, la Torah ? Ils ont pleuré, l'un sur l'autre. Yosef, il pleure sur Binyamin, et Binyamin pleure sur Yosef. Étonnant, forcément, c'est la Torah, qui me raconte, qui pleure. La Torah veut m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que la Torah, elle apprend ? Il nous dit, Rachid, que Yosef, il a pleuré sur le Bétamique d'Aash qui était dans la part de Binyamin et qui va se détruire. Et Binyamin, il a pleuré sur Mishkan Shilo qui va être dans la part de Yosef et qui va se détruire. Pourquoi Yosef, quand il pleure sur l'autre ? Yosef, il ne peut pas pleurer sur lui-même. De se dire, on a besoin de pleurer sur les tsarotes et les autres. Yosef, il pleure sur Binyamin, Binyamin, il pleure sur Yosef. Yosef, il pleure pour lui-même. On pleure ensemble pour nous. Mais pourquoi on a pleuré ? Moi, je pleure pour toi, toi, tu pleures pour moi. On a débuté tout à l'heure avec ça. Quand le Bétamique d'Aash a été détruit, sur Sina Trinam, comment on le construit ? Ava Trinam. L'amour gratuite. Comment on reconstruit le Bétamique d'Aash ? Je pense à toi. Toi, tu penses à moi ? Moi, je pense à toi. C'est ça que ça veut dire de l'amour vers l'autre. Alors, on a parlé, qu'est-ce que ça veut dire le pleur dans l'Israël ? Quand la Torah, elle t'amène quelque chose et d'un autre côté, d'avoir, de savoir donner l'amour gratuit. Je vais bâcher l'homme.